... Je, ici, toi, ailleurs. Du sport et de la solidarité. C'est le projet dans le secteur du vignoble sud-ouard de 7 écoles primaires. Clisson, Gorge et Angrevier, Gétignier, Bousset, Saint-Lumine et Monnière. Ainsi que quelques classes de 3 établissements secondaires, du lycée et collège. Dont le but est de participer au financement d'une école en Asie. A savoir, une école de 3 classes, c'est 45 000 euros. Les élèves du primaire participent aux activités sportives. Alors, Géussi, toi, ailleurs, c'est une opération qui est nationale. Mais qui, au niveau départemental, a regroupé 13 000 élèves. Cette semaine et puis certaines dans les semaines à venir. 70 centres sur le département. Essentiellement, beaucoup d'écoles. Quelques collèges et quelques lycées. Et le thème de Jouer Citoyeur, c'était Jouer, Apprendre en jouant. Apprendre en jouant. Et on était avec deux associations partenaires. Qui sont Enfants du Mekong. Une association qui oeuvre dans le sud-est-éthique pour des constructions, pour scolariser des jeunes enfants. Et puis l'autre association qui est Saint-Vincent-de-Paul. Qui est une association locale qui aide les plus démunis au quotidien par de l'écoute, de l'aide alimentaire. Quels enfants sont concernés par cette manifestation ? Tous les enfants qui sont scolarisés dans l'enseignement privé. Donc ça peut aller de 3 ans à 19 ans. Mais pratiquement, sur le département, on a surtout eu des enfants de 6 à 11 ans. Donc essentiellement des cycles 2 et des cycles 3 des écoles. Accompagnés par des grands, si j'ose dire. Alors, là, très original sur le... Ici, puisqu'ils se sont liés à aller aux écoles, aux collèges et aux lycées. Et les grands encadraient un rôle d'encadrement. Selon les... Je crois que les plus petits, les 6e, ont encadré les maternelles. Les 5e, 4e ont encadré le cycle 2. Et puis aujourd'hui, c'était des lycéens et des 3e qui encadraient les plus grands, le cycle 3. Donc les grands n'ont pas joué, mais ils ont fait jouer les plus petits. Comment ça s'est passé, cette collaboration, si j'ose dire ? La collaboration, je pense que c'est un désir d'Ivoire Semain Catholique de partager, de travailler en clé, c'est-à-dire des collectivités locales éducatives qui rassemblent écoles, collèges et lycées. Donc là, c'était vraiment une manière de concrétiser cette organisation et cette coopération. Et puis d'arriver sur quelque chose de très concret puisqu'on a produit une journée. Mais normalement, à plus grande échelle, ça devrait y avoir plus de coopération entre les écoles et les collèges qui sont tout près puisque les enfants, ils vont naturellement d'une école à un collège, puis après vers un lycée quand il y a un lycée. Nous, notre rôle, ça a été surtout de fédérer et puis de pouvoir montrer que cette opération, elle avait du sens, parce que je pense que le sens dans l'éducation, c'est très important. Et puis, on associait à la fois la partie ludique, le jeu, qui est quelque chose de spontané chez l'enfant, pour le sensibiliser sur autre chose qui était la fraternité plus le frère, c'est-à-dire accueillir le frère dans le jeu parce qu'on est obligé d'avoir les autres pour jouer, mais aller plus loin en disant que le frère, il était aussi celui qu'on ne voyait pas par Saint Vincent de Paul, le plus démuni, et puis aussi le frère loin, le côté un petit peu exotique, en fond du Mekong, d'avoir une opération qui soit solidaire par rapport à ces jeunes-là. Le choix du fil rouge lors de la semaine. Une école fictive sera construite et recouverte de petites briques. Chaque élève collera sa brique avec la signature de parrainage financier pour la participation à la construction d'une école en Asie. Donc l'idée, c'était, comme je disais, c'était une journée sportive. Parce que nous, en plus, à l'école, c'est notre thème d'année, bien dans son corps, bien dans sa tête. Donc on avait accès l'année sur le sport. Donc on voulait vivre une journée sportive. Mais en plus, on s'est associé à l'opération Huxel, qui consistait à, par le sport, vivre une journée où, en plus, on pouvait participer financièrement à la construction d'une école en Asie. Donc opération qui était en partenariat avec les deux associations, donc Enfants du Mekong et la société Saint-Vincent de Paul. Voilà. Et donc ça, ça nous a obligés à dire, dans les activités que l'on va proposer, comment est-ce qu'on peut rendre visible cette opération ? Et donc l'idée a été de dire, puisque c'est pour construire une école, nous on va vraiment construire une classe et les enfants vont vraiment participer en collant leurs briques. Et la brique était le support pour obtenir des dons. Donc c'est plutôt une démarche personnelle des élèves, d'avoir été dans leurs proches, leurs familles, etc. pour dire, voilà, on va faire une journée sportive, mais c'est aussi un moyen d'avoir des dons. Et si vous voulez participer, vous donnez une petite somme et les gens signaient sur la brique. Donc l'école représentait toutes les signatures des dons. Et une démarche qui a été prospère, je crois. Donc une démarche intéressante, puisque là, on a effectivement récolté environ 5 000 euros. Donc 5 000 euros pour les deux jours, en fait, jeudi, vendredi. Ce qui fait une bonne moyenne. On avait peut-être environ 1 000 élèves sur les deux jours. Donc bon, c'est quand même intéressant. Et comment est-ce que les jeunes ont pris cette manifestation ? Uniquement sportif, ludique, ou quand même avec de la solidarité ? Je dirais les deux ensemble. Nous, notre projet d'école faisait qu'on était très axés sur le sport. Mais que c'était le plus de cette journée. Voilà, c'était le plus. C'était on fait du sport, mais on n'était pas dans la compétition du tout. On était d'en passer un bon moment sportif. Et puis, au service de quelque chose qui peut être intéressant et qui peut faire grandir les élèves. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose pour les autres, même s'ils sont loin, même si chacun n'apporte pas beaucoup de sous. Tout le monde pouvait participer. Une belle opération organisée par Luxel qui allie sport et entraide.